Bonjour tout le monde, ici 217, aujourd'hui nous retrouvons sur Sony Vigaspo Comme vous avez remarqué, c'est un petit bout que j'ai pas fait de vidéo Et bien c'est parce que je suis malade Et que je n'ai pas eu le temps quand je suis en tournois cette semaine au hockey Donc pour ceux qui ont mon Skype, ils l'ont vu parce que je l'ai écrit Mais sinon, désolé de pas avoir donné d'info Plutôt Voilà Donc ça va super bien que je vais au hockey Malade Non sérieux, je suis quand même capable de jouer Ça va bien Donc voilà, on va aller Donc c'est ça, aujourd'hui un petit sitôt Je vais vous montrer quelques trucs sur Sony Vigaspo Puis comment faire un bon rendu Donc je vais vous donner quelques trucs En fait je crois que j'ai même pas de vidéo à vous montrer Fait que Tiens On va prendre l'intro que j'ai fait pour quelqu'un Donc on va prendre l'intro Une fois qu'on a l'intro, elle a pas de son C'est une intro sans son pour ceux qui ont vu la dernière vidéo Donc Une fois qu'elle est comme ça, vous avez votre petit truc Vous pouvez zoomer pour augmenter, vous pouvez l'ajuster Bah là, c'est un mauvais ajustement Ce que regardez, ça va repartir la vidéo Donc si je reviens ici Ça va comme la recommencer Donc ce qui est le mieux à faire C'est de laisser où elle est Puis si vous voulez Comme l'augmenter Il faut faire un ralenti Donc vous pouvez l'étirer comme ça Ou couper seulement la partie que vous voulez accentuer Donc Désolé Par exemple, vous voulez Recopier une image plusieurs fois Qu'elle passe vraiment souvent Eh bien, vous zoomez à fond Sur ce que vous voulez faire Quand vous arrivez à image par image Là, on va enlever ça Parce que c'est Il ne faut pas avoir ce bien sûr Ok Mais ici, quand vous avez cliqué Vous allez tomber en image par image Donc Ok, je vais en zoomer Ok, donc ça C'est deux images Donc une image Deux images Trois images Quatre images Donc vous voyez Vous prenez exemple d'image ici Qui Regardez Donc il y a un petit changement dans l'image Vous coupez Faut le fondu Le merde Qui ça arrive Regardez, vous pouvez pas le mettre Donc Une fois que vous avez fait ça Moi, ce que je fais C'est là C'est que Je veux juste faire ça Puis L'image va durer tout simplement Plus longtemps Donc voilà Ça va faire un petit Stallage Comme ça Une fois que ceci est fait Pour sélectionner la zone Que vous voulez enregistrer Faites ça Faites bien attention Des fois on a des montages longs Puis exemple Ça peut dépenser un petit peu Donc Faites bien attention De bien tout sélectionner Et aller chercher De toute façon ça va vous arrêter Automatiquement À l'endroit où vous voulez aller chercher Donc C'est comme ça Donc ici sélectionner On est correct Ensuite Un autre petit affaire Vous pouvez aller dans Effet vidéo Et la chose la plus merveilleuse du monde Vraiment désire Pour moi Donc Vous allez dans Cromance Vous écrivez Croc Vous allez trouver Incrustation Cromance Ça c'est Magique Parce que Je peux insérer N'importe quoi Puis faire comme Les fonds bleus Fonds verts Fonds truc Et donc là Exemple c'est Le bleu Qui va être supprimé Donc Ça Ça enlève tout Qu'est-ce qui est bleu À l'écran Fait que je peux changer C'est quoi la couleur Qui va être supprimée Par exemple Je pourrais Faire comme ça Aller chercher Je sais pas moi Le blanc Je pourrais retirer Tout ce qui est noir Je pourrais retirer Comme il était déjà Tout ce qui est bleu Et si je retirer Tout ce qui est bleu Et bien vous voyez Ça donne quand même Un bel effet Fait que Vous pouvez jouer Avec les couleurs Si vous voulez Exemple juste Changer la couleur Enlever le bleu Vous avez que les contours Donc c'est comme ça Je fais mes contours Et non avec l'outil de contour Parce que l'outil de contour C'est de la merde Ensuite Vous pouvez tout simplement Le remodifier En allant chercher Vous pouvez mettre Plein d'effets Empilez-en Empilez-en Ça ne dérange pas Tant que votre truc est beau Ça ne dérange pas Donc là je peux mettre Exemple un effet de flou Comme c'est ici Et là Vous voyez Ça fait des petites lignes Et là je peux donner Vraiment Un effet assez stylé Là vous autres Je crois que vous ne voyez pas Lorsque je le zoom Comme ça Ça donne un bel effet Donc maintenant Le rendu Le rendu Comment on le fait On va tout simplement Faire Premièrement Moi je vous recommande De l'enregistrer Parce que des fois Le rendu Il bolle Donc vous allez l'enregistrer Là que vous voulez Moi c'est toujours Mon dé Donc je l'enregistre Une fois que c'est fait Vous allez dans Rendu Et là Je vais en créer un Juste pour vous Ok Donc Oups Donc vous allez chercher Celui-là ici Vidéo HD 1080p Dans la section WMV Donc c'est les meilleures vidéos C'est Windows Media Video Donc si vous avez un Mac Ça va plutôt y aller Pour du Jamais du RVI Mais du MP4 Donc Donc Xcam MP4 Vous allez chercher La résolution que vous voulez Et puis Les trucs que vous voulez Donc Moi exemple Je vais sélectionner ça Vous faites personnaliser le modèle Donc vous autres Ça va être celui-ci Et vous allez mettre tout ça Donc Vous allez mettre Debit constant 9.2 Si vous mettez à 10 Ça va faire planter le rendu Demandez-moi pas pourquoi Je sais pas Ensuite Vous allez dans Vidéo Vous choisissez 9 aussi Si vous mettez 9 advance Ça marche pas non plus La résolution C'est pour la 1080p Mais 920 par 1080 Vous mettez Vos FPS à 60 Exemple Moi je vais l'effacer Je vais mettre à 60 justement Pour que Soit chill Mais 59.9 C'est quelque chose de bien aussi Là ça Vous le mettez pas Vous le mettez sur carré Puisque si vous voulez mettre Votre résolution comme ça Il va falloir que vous changiez La largeur Pour 1440 Donc Ça change pas grand chose Mais C'est C'est ça En fait Donc Ici Regardez C'est ça là La haute définition Il y a plusieurs façons de le faire Moi je l'ai fait personnaliser Puis je l'ai mis Dans la taille que je voulais Le lissage vidéo Vous le mettez au max Parce que Si vous mettez ça Exemple Le plus lisse Le plus net Donc En fait Mettez-la à 0 Je crois que c'est une erreur De ma part Mettez-la à 0 Désolé Je vais pas vous faire Chier Justement Ma vidéo Je crois que Ma vidéo va être plus belle Ce serait génial Ensuite Il fallait Index Projet Il n'y a plus rien à faire A réussir Donc voilà Il peut décocher Un truc internet Vous n'avez pas besoin Un internet De toute façon Pour faire votre rendu Donc là J'ai mon youtube 1080p Qui est apparu ici Je peux exemple Décocher lui Puisque lui Je l'ai amélioré Tant mieux Je fais un petit tour Et j'améliore mes trucs C'est génial Donc Vous pouvez cocher ça Pour faire Ça c'est Correspondance Avec votre projet Mais Moi je fais juste Favoris Puisque ça correspond pas Toujours Ensuite Faites rendre Et voilà Votre rendu commence Ça va aller Très lentement Pour certaines vidéos Très vite Pour d'autres Celle-ci C'est normal Qu'elle aille vite Parce que c'est Une étroite Dure 10 secondes 8.5 secondes Mais Par exemple Vous prenez Une vidéo Comme de 20 minutes Je vous dis Ça peut prendre 6 heures Fait que Moi qu'est-ce que je fais Je laisse mon ordi Tourner pendant la nuit Puis il fait le rendu Fait que Ça va mieux comme ça Donc je vais pas vous montrer Ce que ça fait Vous pouvez tout simplement Aller voir la vidéo J'ai pas envie de faire Un rendu pour rien Donc Voilà J'espère que vous appréciez Ce tutoriel N'oubliez pas De vous abonner Laissez un j'aime C'était DuelScan17 Pour un petit tuto Merci Et bonne journée